Bienvenue, nous allons peindre des murs extérieurs. Voilà ce qu'il vous faut pour cette tâche. Pour chaque tâche, il faut faire attention à sa sécurité personnelle. Il vous faudra donc une échelle ou un escabeau solide pour le travail en hauteur. Placez-le dans l'angle correct sur une surface solide. Étape 1. Préparation Avant de commencer, les murs doivent être nettoyés à fond. Nettoyez-les de préférence à l'aide d'un nettoyeur à haute pression, puis laissez-les sécher. Cachez éventuellement des carrelages à l'aide d'un film plastique ou d'un tissu. Cachez également les châssis. Le mur absorbe beaucoup d'humidité. Apposez un apprêt. Si l'eau s'écoule du mur, un apprêt ne sera pas nécessaire. Vérifiez le temps de séchage de l'apprêt sur l'emballage et laissez les murs sécher correctement. Étape 2. Peinture Mélangez bien la peinture et posez une grille dans le seau si vous travaillez avec un rouleau. Un grand mur sera plus facilement peint quand vous le répartissez en surface imaginaire de 1 à 2 m². Cela vous permet de garder la vue d'ensemble. Autrement, vous risquez de vous arrêter quelque part ou d'attendre trop longtemps. Le flux ne sera pas bien alors parce que vous continuez trop tard au même endroit. Il sera mieux de peindre les châssis et angles à l'aide d'un pinceau afin de réaliser des connexions précises. Remplissez la surface avec un pinceau carré ou un rouleau. Notamment, les murs rêches devront éventuellement être peints à plusieurs reprises pour un bon enduit. Enlevez le ruban et la feuille de couverture immédiatement après avoir terminé. Bon travail ! Faire attention au point suivant. La peinture d'intérieur ne convient pas à l'extérieur de la maison. Il faut bien nettoyer tous les dépôts sur les murs. Si cela n'est pas fait correctement, la peinture risque de se détacher sur ces tâches et cela en très peu de temps. Si des joints se libèrent du mur lorsque vous nettoyez le mur au jet, vous devez les réparer avant de peindre le mur. Nettoyez immédiatement les dalles éclaboussées de peinture, puis rincez-les à la brosse et avec de l'eau en abondance.